Certains membres du gouvernement avec à la tête le colonel Sadio Kamara ont visité ce matin le sentier de l'hôpital militaire de Banankoroni au dire de l'entreprise chargée du sentier. Les travaux sont exécutés à 80%. Youssouf Djakite. Exécutés à 80%. Les membres du gouvernement étaient ce matin sur les changers de l'hôpital militaire à Banankoro-Sénon. C'est avec satisfaction que les membres du gouvernement ont constaté l'état d'avancement des travaux. L'entreprise d'exécution se promène, rassure, malgré les contextes difficiles. Des visites de ce genre, nous sommes toujours contents et fiers. C'est une nécessité. Ça nous permet de voir de l'accueil qu'il y a au niveau des travaux. Vous voyez ces galeries-là, qui n'étaient pas prévues. Qui va les faire dans le cadre de l'amélioration de l'hôpital ? Tout ce qu'il y a, comme à chaque sévère, sont déjà à 75%. Tous les matériaux, les carreaux, tout, tout, tout. L'hôpital militaire, faut-il le rappeler, bâti sur une superficie de 15 hectares, offrira une capacité initiale de 279 lits avec les autres commodités, respectant les standards internationaux en matière de santé, permettant d'accueillir et de mieux traiter les occupants. Nous avons vu un sentier encourageant. Il y a des retards et quelques difficultés, mais rien d'insurmontable. Nous sommes donc très optimistes. Le sentier que nous avons visité va au-delà des bâtiments de l'hôpital proprement dit. C'est plus que les biens, ça va au-delà seulement de l'armée. C'est une infrastructure qui est bénéfique pour toute la population malienne. Au-delà des blocs, nous avons aussi examiné tous les problèmes, y compris les voies d'accès, la viabilisation de l'emprise. Donc, nous pouvons dire que tout est pris en compte. Nous sommes rassurés. Pour mémoire,